Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisqu'elle aura perdu le pouvoir en France. Je vais revenir sur la question des Oulémas. Les Oulémas vont-ils suivre le Madi ? Et si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Ça me paraît assez évident que 99,9% des Oulémas ne suivront pas le Madi, parce que le Madi va arriver avec un point de vue qui fout en l'air tout ce qui les fait vivre. Tout leur mode de vie repose sur l'exploitation de Hadith que lui va bazarder à la poubelle. Donc c'est quand même, je pense, ça serait héroïque de la part de savants de suivre le Madi, et du coup ça m'étonnerait que justement ils soient héroïques. Entre la force de l'habitude, l'amour propre, et le fait que ça ne sera pas leur intérêt matériel, je pense qu'ils ont vraiment le profil des gens qui ne suivront pas justement le Madi. Et puis il faut bien voir que le Madi arrivant avec ce qui est d'une certaine façon la quatrième religion monothéiste, il va y avoir en face des gens qui incarnent les autres religions, méprisés, mais privés, pardon, privés de leur cœur de vérité. C'est-à-dire qu'en fait, l'apparition du Madi va faire que les gens, les croyants les plus sincères, qui étaient dans chaque religion monothéiste, vont se rassembler, vont être attirés par le Madi comme par un aimant. Donc les sincères, les gens qui, même s'ils croient des mensonges, sont foncièrement des véridiques. C'est-à-dire qu'ils sont des véridiques dans l'âme, même s'ils ont été, par la force des circonstances et de l'histoire, ils ont été amenés à croire des mensonges, mais de base, eux, ils aiment la vérité. Donc ces gens-là, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, ils vont être attirés par le Madi. Parce que le Madi arrive avec la révélation, une révélation divine, et avec la vérité. Donc ces gens-là sortent de leur religion. Qu'est-ce qu'il reste dans ces religions ? Il reste des gens qui ne sont pas de bonne foi. Et certes, dans la religion qu'ils avaient, il y avait de la vérité, mais je pense que les gens qui vont sortir, les véridiques qui vont sortir pour rejoindre le Madi, vont partir en emportant dans leur poche, bon c'est une métaphore, en emportant dans leur poche la vérité. C'est-à-dire que les chrétiens qui vont quitter le christianisme pour rejoindre le Madi, emporteront dans leur bagage, leur sac à dos, la vérité du christianisme, la part de vérité du christianisme. Pareil pour les juifs qui vont partir du judaïsme pour rejoindre le Madi, ils vont emporter dans leur besace la part de vérité du judaïsme. Et pareil pour les musulmans qui vont quitter l'islam traditionnel pour rejoindre le Madi, ils vont emporter dans leur sac à provision la grande part de vérité de l'islam. Du coup, les gens qui vont rester, qui ne sont pas des gens qui aiment sincèrement la vérité, ils vont rester avec la part de mensonges. Donc en fait, il va y avoir un tri qui va se faire, et dans les religions constituées, que ce soit le christianisme, ou que ce soit l'islam, ou que ce soit le judaïsme, il n'y aura plus que du mensonge. Puisque ce sont ces religions sclérosées, où la substantifique moelle sera partie, le noyau de lumière sera parti, avec les gens véridiques, et il ne restera plus que les coquilles vides. Ce ne sera plus que des croyances qui reposent que sur du vent, sur des traditions, sur des mensonges, sur toutes les falsifications du diable et de ses sibir. Et c'est ces gens-là qui vont s'opposer au Madi, ces gens-là avec ces croyances-là. Ça sera des sunnites qui ne sont plus musulmans, des catholiques qui ne sont plus croyants, des juifs qui ne croient plus à la Torah, enfin, c'est des gens qui ont perdu toute sincérité, et qui garderont de la religion ce qu'elle a de plus faux, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Ils ne garderont de la religion et ils ne s'accrocheront qu'au faux, puisqu'ils vont aller s'opposer à celui qui incarnera la vérité aujourd'hui. La vérité est intemporelle, la vérité est éternelle, puisque Dieu est la vérité des cieux et de la terre. Mais à l'époque du Madi, qui va incarner la vérité ? Eh bien, c'est le Madi. En ce sens qu'il va arriver avec un dépoussiérage total. Donc, qui c'est qui va s'opposer à lui ? Des gens qui n'auront gardé de la religion, de la religion, de la religion de leurs ancêtres, que le faux. Et ceux qui s'étaient accrochés au vrai, à la part de vérité de ces religions, seront, eux, attirés à lui et l'aimeront, parce que, comme l'alimaï de fer aime l'aimant, voilà, et il se retrouve collé à l'aimant. Donc, c'est une espèce d'image qui est venue dans un rêve éveillé, mais je pense qu'elle correspond à ce qui va se passer. On va avoir, donc, les véridiques de chaque religion qui se barrent de leur religion en emportant avec la vérité. Alors, ils ne vont pas l'emporter au sens littéral, puisqu'on ne peut pas emporter une vérité au sens littéral, mais ils vont partir, et en fait, il ne restera que des hypocrites et des mensonges. Les hypocrites se nourrissant de mensonges. Voilà. Ça va être un tamis, un tri, un tri sélectif qui va se faire. Et aujourd'hui, actuellement encore, que ce soit dans le catholicisme, ou dans l'islam, ou dans le judaïsme, il y a un mélange. Mais au bout d'un certain temps, donc, quand le madi va apparaître, ça va se décanter, et il n'y aura plus de mélange, en ce sens que, des religions constituées, il restera vraiment plus que la coque. Plus que le côté extérieur et vide de sens, quoi. Alors que la lumière, le noyau, le principe de vie, il se sera barré avec les partisans du madi. il sera parti et il sera venu constituer ou se rassembler autour du madi. Je voulais aussi que vous la changent de sujet. Je voulais aussi vous inciter, je crois que j'ai déjà fait, mais je recommence, à vous abonner à la chaîne d'About de Souffle, qui dit des choses très intéressantes sur le madi et sur les temps futurs, sur l'époque qui arrive. Voilà. Dernière petite considération. Je l'ai lu dans un livre sur Nostradamus, qui était d'ailleurs fort intéressant, c'était un livre sur le grand monarque au temps de l'ère du Verseau, écrit par un Canadien, un livre sérieux. Donc, j'ai lu que, enfin, lui, pour lui, il imaginait le grand monarque sous le titre de Louis XIX. Et son livre, il l'a écrit bien avant l'histoire du Covid, mais c'est intéressant, je trouve qu'il est pensé à XIX. Alors, lui, je crois qu'il faisait le lien avec la carte XIX du tarot. Vous avez peut-être remarqué que moi aussi, c'est le XIX que j'ai mis sur la carte dans mes capsules. Et je pense que ça pourrait être effectivement un Louis XIX, officiellement, ça ne veut pas dire que ce sera son nom de départ, ça ne veut pas dire que ce sera son prénom, Louis, mais il pourrait prendre le titre de Louis XIX, le grand monarque, dans la mesure où, bon, déjà, ça serait une façon de renouer le fil rompu de la royauté, de renouer avec le passé. Et le XIX, alors, il y a déjà eu un Louis XIX, mais il a régné 20 minutes, donc, bon, on peut dire que le titre reste quand même relativement vacant. Le XIX, qui a été associé avec le Covid, c'est le nombre qui protège le Coran contre les falsifications, et, à ce titre, c'est un nombre qui a quelque chose d'extrêmement positif, d'où, d'ailleurs, la volonté de le salir par l'histoire du virus, je pense, entre autres, mais je pense que dans le choix du XIX pour le Covid, il y a une volonté de dégoûter les gens du grand monarque, coronavirus, virus couronne, la couronne est un virus, attention, les rois, c'est pas bien, il y a tout ça qui passe. Donc, il y a à la fois une... Je pense que le XIX, les gens qui ont choisi Covid-19, ils ont fait le lien avec Dieu, je pense qu'ils ont voulu dégoûter, enfin, c'est un des moyens un peu subliminaux par lesquels ils ont cherché ou ils cherchent à dégoûter les gens et de la monarchie et de la royauté, parce qu'eux, ils savent que c'est au programme, donc ils prennent les devants, ils essaient déjà de dégoûter les gens du grand monarque, avant même qu'ils soient là, c'est logique, et de Dieu, même s'il n'y a pas écrit Dieu dans le XIX, mais c'est quand même un chiffre qui a un rapport avec le divin, parce que Dieu, c'est l'alpha et l'oméga, et que le 1 et le 9, c'est le premier et le dernier chiffre, d'où, c'est pas compliqué, on fait le symbolisme du XIX, c'est le premier et le dernier chiffre, 1, 9, donc, c'est assez logique qu'on puisse faire le rapprochement entre le XIX et Dieu, et puis surtout, évidemment, quand on sait que le XIX protège contre les falsifications le texte du Coran. Sur ce, je vous dis à bientôt, les amis. et puis, je vous dis à bientôt, je vous dis à bientôt,